Le candidat n'est pas inélucible, le dit certains partilleurs, le dit qu'il laissait tranquille pour qu'il partait l'élection. Mais d'abord, dès qu'on parle de la confrontation, il faut rappeler que l'élection législative est l'élection des députés. Oui, il y a beaucoup de choses. D'abord, dans l'élection législative, on parle de listes proportionnelles et de listes majoritaires. Les listes majoritaires sont sur les départements que vous connaissez, et ce sont les listes proportionnelles au niveau national. Les majoritaires appellent à un département et ont appris tout ce qu'ils ont fait. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont appris tout ce qu'ils ont fait au département et ont appris tout ce qu'ils ont fait pour les députés électoraux. Ils ont appris tout ce qu'ils ont fait au niveau national. Maintenant, c'est la question de la question, parce que Barthélémy Diaz et Ousmane Sonko, ils ont appris tout ce qu'ils ont fait. Dans l'élection, beaucoup de choses se sont passées, mais ils ont appris tout ce qu'ils ont fait pour la politique. Aujourd'hui, Ousmane Sonko est le premier ministre de l'échec du gouvernement et le leader passif. Barthélémy Diaz, bien qu'il n'est pas le leader de l'élection, parce que Khalifa Saleh est le leader, et entre-temps, l'élection va être déterminée. Mais je ne peux pas répondre à la confrontation, parce que pour moi, pour qu'on puisse avoir une confrontation, il faut qu'on ait beaucoup de choses. Le premier ministre de l'élection, c'est que Barthélémy Diaz est maire de Dakar. Maintenant, le Japon, Barthélémy Diaz est maire de Dakar. C'est grâce à l'appui, au soutien de Ousmane Sonko, dans le cadre de ce que je sais, la coalition, il y a eu à ce qu'elle est. Si vous voyez, Barthélémy Diaz est maire de Dakar. Maintenant, moi et les gens, ils ont l'électionné, Ousmane Sonko n'est pas le même à eux-mêmes. Donc, aujourd'hui, sur le plan politique, vous voyez que Barthélémy Diaz est maire de la liste de Dakar. Si vous avez gagné Dakar, nous avons dit que Barthémy Diaz est maire de Dakar. Mais c'est comme si Barthémy Diaz a fui la bataille de Dakar. Parce que Barthémy Diaz n'est pas sur la liste départementale de Dakar. Il est sur la liste nationale. Vous comprenez ? Donc, c'est ce que le gars comprenait. Voilà, c'est ce qu'on veut comprendre. Ce que je veux dire, c'est que Barthémy Diaz a eu la liste départementale, la liste nationale. La liste proportionnelle, la liste proportionnelle. La liste proportionnelle, la liste proportionnelle, la liste proportionnelle de Dakar. Et comme Barthémy Diaz, maire de Dakar, légitimement, pour dire que moi, moi, mon nom de Dakar, ou elle a eu un nom de Dakar, sur la liste départementale, sur l'élection mondiale, et qui a eu un nom de Dakar, parce que Barthémy Diaz n'est pas maire, elle n'est pas la même maire. Mais aujourd'hui, Barthémy Diaz n'est pas la liste départementale. Donc, est-ce que, il y a une confrontation directe au niveau départemental ? Maintenant, autre lecture, sur le plan national, le fait que nous avons beaucoup sur le plan national, c'est qu'on peut préparer en conséquence. Par exemple, pour l'élection présidentielle, il y a des gens. Parce que Khalifa est le leader, mais pourquoi Khalifa, il y a eu la liste. Il y a un nom de Barthémy Diaz, parce que je le dis, parce que, quand on est là, la constitution au Sénégal, il y a une limite d'âge. Pour présidentielle. Pour présidentielle. Donc, vu que Khalifa, en 2019, a une limite d'âge, les propositions Barthémy, on peut être sur la cour des grands, pour que nous propulsez-vous au niveau national. Donc, ce qui fait que, pour moi, la confrontation à Dakar, elle ne va pas avarier. Maintenant, il faut que nous regardons. Parce que ce n'est pas que Barthémy Diaz, il y a eu la liste, il y a eu la pure, il y a eu la gomme, il y a eu la tchernation, il n'y a eu pas d'âge. Donc, il faut que nous devons aller, il n'y a pas de Barthémy Diaz, mais il y a eu plus, 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 avec Antaba, il n'y a pas d'âge. Voilà. D'accord. Mais aujourd'hui, nous devons être juridiquement, nous devons être juridiquement, comme Ousmane Sonko, parce qu'ils ont deux condamnations. Oui, mais ils ont tous, ils ont des condamnations, c'est évident, mais beaucoup, nous ont des catégories. Maintenant, commencer par Barthémy Diaz, comme nous en sommes là. Alors, il se trouve que, c'est regrettable, parce que Barthémy Diaz, M'invite nous, a eu l'encore de l'inventure. Je rappelle que, M'invite nous commençait en 2011. Barthémy Diaz, alors, il n'y avait pas d'autres. Comme il y a eu l'encore de McSalle, il me fallait qu'il y a une dure. Quand j'étais à McSalle, Nous n'allons pas le dossier et l'écartent sur la table. Nous l'attaquons. Mais nous avons dit une condamnation définitive. Ça veut dire qu'il y a une juridiction. Première instance. Sauf que dans le domaine ou la date, vous avez fait un appel interjeté. C'est-à-dire pour nous, actuellement. Si nous avons fait un appel, si nous n'avons pas de satisfaction, ou si nous n'avons pas de satisfaction, nous avons fait un appel pourvoi en cassation. Donc le mot cassation, c'est cassé. Soit on casse le verdict ou on confirme le verdict. Le régime baissé, dès le premier jour, à travers le ministre de la Justice, nous avons aussi possibilité d'une possibilité de l'Assemblée nationale pour les postes. Ils ne l'ont pas fait. Donc par conséquent, ce qui a été conservé son poste de défaite, il y a deux hypothèses. parce qu'il y a une analyse scientifique, on regarde quelles sont les possibilités. Il y a deux choses qui sont. Barthélémy Diaz, cette élection, c'est une élection anticipée. Il y a une élection à l'Oham, mais il y a une élection à l'Oham, parce qu'il y a un délai. Donc les gens qui sont réveillés, ils ne sont pas révisés, ils ne sont pas révisés. des listes. Si vous avez une résolution des listes, vous avez une possibilité de changer. La révision des listes électorales, c'est un ami qui a amené, c'est qu'ils ont fait une liste. Donc il faut que nous votons aux présidentielles, qu'est-ce qu'ils ne sont pas votés ? Très bien. Donc ça veut dire qu'on considère que il n'y a pas eu de révision sur les listes électorales. Le fait qu'il vote aux élections présidentielles, ça veut dire qu'il est dans les listes électorales. Donc comme il n'y a pas eu de révision sur les listes électorales, il est encore dans les listes électorales. Donc dès l'instant que moi, il est un... Donc dès l'instant que moi, il est un... Il est un... Il est un mandataire qui a été un mandataire. Ce mandataire a été un conseil électorale. Il a été un conseil électorale qui a été un conseil électorale. Il a été un conseil électorale. C'est ce que je disais, c'est l'article 184 du code électorale. C'est ce qui est, c'est que le ministre de l'Intérieur, Guiney Abdogan, il a fait une liste de les candidats. Il a été un mandataire. 24 heures après, à 24h, il a été un conseil constitutionnel. Le conseil constitutionnel doit être dans les 72 heures. Donc, il a été un conseil constitutionnel. Donc, après le conseil constitutionnel, il a été un conseil constitutionnel. Il a été un conseil constitutionnel. deuxième hypothèse, c'est le conseil constitutionnel maintenant, qui va statuer sur le cas de Barthélémy Diaz, pour voir qu'est-ce qu'il est éligible. Est-ce que, sur la base, ce que je disais sur le code électorale, il a été un fichier, ou qu'il a été un conseil constitutionnel, ou qu'il a été un conseil constitutionnel, parce qu'il a une condamnation définitive. Donc, le sort de Barthélémy Diaz est lié au conseil constitutionnel. Conseil constitutionnel. A ici, il a été un conseil constitutionnel, qui est un conseil constitutionnel. Des combats, dans une coalition, qui est un de l'équipe de sont le recours. Donc, on a fait trois recours, on a fait deux recours, il est un président d'un président d'Ouest, il est venu à l'équipe de la jolie. Mais aujourd'hui, le recours, il est venu à l'équipe de l'équipe de Ousmane Sonko. Il a l'air l'indiqué. Ousmane Sonko, du temps des élections présidentielles, il a demandé de voter pour le Bazaigène. Oui, mais il a été un recours en élection présidentielle. Alors, c'est un conseil constitutionnel. J'ai l'arbitré pour voir. Maintenant, la situation de Barthes et la situation de Sonko n'est pas bien. J'ai dit que Barthes n'a pas été arrêté en 2011. Et qu'on a condamné définitivement. Mais la situation de Sonko... Alors, la situation de Barthes et de Sonko... Est-ce qu'il y a beaucoup de choses ? Oui, il y a beaucoup de choses. Je vais vous donner la démonstration. Je vais vous expliquer parce que Barthes est l'air. Très bien. Mais Barthes est l'air. Sonko, il est éligible. Rien n'entache son éligibilité. Je m'explique. Je ne vais pas faire. Je ne parle que droit. Ousmane Sonko... Il est condamné pour... Diffamation. Dans une période. Nous n'avons pas le Canada. L'élection présidentielle. Mais après, dans l'élection présidentielle... Il y a un facteur. Je vais vous donner la loi d'amnestie. Effectivement. Dans la loi d'amnestie, l'article premier... Daphane... Soit amnestier... Des faits... Correctionnels... Ou criminels... Liés à des manifestations... Politiques... Ou... Des motivations... Politiques... Y compris... Celles qui ont été... Faites... A travers des supports de communication. Je m'exprime. Nous sommes en ce moment. Nous sommes en ce moment. Nous sommes en ce moment. Le 1er février 2021. Nous sommes en ce moment. Le 1er février 2021. Et le 25 février 2024. C'est tout. Tout ce que nous savons... C'est un délit... Ou un crime... C'est un délit... 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 Celui-ci. Le 2er février, c'est un délit... Ils ont dit. C'est un délit. Ils peuvent faire pas du support... C'est un délit... Ils vont permettre... Est-ce que... C'est un délit... Oui mais... Oui. Donc, il ya deux... Il y a la motivation politique. Il y a l'utilisation des supports de communication. Ce qui met à l'aise des délits. parce que la loi d'amnesty, elle a effacé la condamnation. C'est ce qui nous a dit que c'est réglé par l'amnesty parce que l'amnesty a effacé le bire. Parfois, on a l'affaires privées. Non, attendez. Quel est-ce qui peut être au top de l'arrivée ? C'est ce qui nous a dit. C'est ce qui nous a fait amnesty, nous avons voté. Et nous avons voté et nous avons voté. C'est ce qui nous a dit. Conformément à la loi, article 184 du code électoral, c'est qu'il a dit que le ministre de l'Intérieur est venu ici. Le candidat est venu, il a dit qu'il n'y a pas de mandataires. Il a dit qu'il n'y a pas de conseil constitutionnel. Maintenant, le conseil constitutionnel, il a dit que c'est une loi qui est en vigueur. Donc, pour l'instant, la loi d'amnesty est très claire et sans jambage. Elle dit que sont amnestiers des faits d'infraction criminelle ou correctionnelle. Donc, les délits, c'est correctionnel. Je sais que c'est lié à des manifestations politiques. Je sais que c'est une manifestation politique. Il y a des manifestations politiques. Il y a des manifestations politiques, il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses. Mais il y a, il y a des choses, il y a des choses politiques. Il y a des supports de communication. Donc, la diffamation, ici, de Ousmane Sonko, vis-à-vis de Mbaye Nya, elle avait une motivation politique parce que c'est un leader politique qui attaque politiquement un adversaire politique en utilisant des supports de communication. Ce qui fait que c'est clair et sans jambal. Ousmane Sonko est bel et bien éligible. D'accord. Il y a un peu d'accord. Je veux dire, c'est qu'il y a des élections législatives qui sont en train de se faire. On voit, comme on dit, l'ex-président de la République, qui a une liste qui est à la tête, qui a une liste qui est à la tête, qui a une retour, qui a une retour, peut-être qu'on a une idée inattendue. En fait, on ne des plus rien n'auraient plus rien pour la sollicité, car c'est la vérité parce qu'aujourd'hui, ils ont bisogno Sunday appointments ainsi qu'on ait fait. D'accord. Oui, mais d'abord, du point de vue du droit, rien n'empêche d'être sur une liste. Je ne veux pas me débattre des émotions, parce que c'est un coup de gueux ou un coup de contre. Et quoi qu'on puisse dire, moi ce n'est jamais. Après avoir dit, il y a un président, il y a une présidence, après il y a des listes législatives. Seulement, il y a des traditions républicaines au Sénégal. On a remarqué que Senghor, quand il a démissionné, en 1981, il a effacé aussi les plus importants de la politique sénégalaise. Il a démissionné de toutes les instances politiques du Parti Socialiste, qu'il a dirigées depuis plus de 20 ans. Il n'y a pas d'accord avec les politiques, parce qu'il n'y a pas d'accord avec les ingérences. Après, il est allé dans d'autres fonctions, l'Académie française, le pouvoir en 2000, Abdiouf s'est complètement effacé de la vie publique et de la vie politique. Après l'organisation francophonie. Il a été en train de me faire la question. Senghor, qui m'a parlé, l'Académie française, l'adème. Abdiouf, qui m'a parlé, l'adémie francophonie, l'adème. Maxal, qui m'a parlé à France, l'embossé. C'est un débat. Donc... Et c'est important de les dire. Très bien. Du point de vue juridique, Maxal, le Sénégalais, qui ne peut pas faire la loi de la loi que vous l'avez donnée avec Karina. Il ne peut pas faire la loi de la loi, mais il ne peut pas en dire qu'il n'est pas encore. C'est du point de vue juré. Maintenant, du point de vue politique, nous analysons. D'abord, l'élection a eu des enjeux, des multiples. Et puis, moi, c'est le bête de Maxal. Parce qu'en tant qu'observateur, j'avais vu venir. Maxal, d'abord, quand j'ai fait Amoudouba, son candidat, il n'a pas eu le temps. Madame, tu as dit, il n'a pas eu le temps, il n'a pas eu le temps. Et puis, Maxal a eu le congrès pour être président à père. Si vous vous rappelez, King Fat Palace, avant l'élection présidentielle, pour être président à père. Amoudouba n'est un candidat. Donc, Maxal, il a eu le troisième mandat, c'est parce qu'il a été doux au mur qu'il n'est pas le candidat. Il n'a pas eu le stratégie pour se protéger. D'abord, il y a des légumes qui peuvent être en train de faire du point de vue juridique. Mais pour nous taper Maxal, il ne faut pas être en train de faire autre trahison par exemple. Et autre trahison, nous ne pouvons pas le définir. Mais autre trahison, la personne ne peut être en train de faire en train de faire du tribunal simple. Pour nous en faire, nous avons installé d'autres cours de justice. Pour nous installer d'autres cours de justice, il faut que nous avons 3 cinquièmes de députés de l'Assemblée. Si on a eu 165 députés, il faut que nous avons 99 députés pour nous l'installer. Maki fait de la résistance politique pour pouvoir avoir un nombre de députés pour ne pas être en train de faire. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il y a un député qui est Maki Salle. Par thème, il a été démissionné. Aujourd'hui, il a été démissionné. Il a été démissionné. C'est à dire que Maki, avant qu'il n'y ait pas le cas, il n'y avait pas la suite. Il n'y avait pas le cas de l'exemple. Il n'y avait pas le cas. Il n'y avait pas le cas. Donc, Maki est déjà diminué. Le candidat que Makissal avait, Amadouba en l'occurrence, même le petit frère de Makissal, Aloussal, n'est pas avec Makissal. Aujourd'hui, Amadouba est technoliste, mais Amadouba, tout ce qu'on a dit, c'est un appel à l'autre. Alors, il n'y a pas de mal. Vous comprenez ? Donc, déjà, il a libéré ses alliés de Bernabeu Kiyaka. Donc, c'est un appel affaibli. Donc, Maki est venu pour mettre son image, pour dire que je capitalise ça. Il n'y a pas de mal. Maintenant, la véritable question est, Maki est sorti par la porte, mais il veut passer par la fenêtre. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, dans l'élection, il a fait une élection, il devait se défendre. Il devait se défendre. Il devait se défendre. Il devait se défendre. Il devait se défendre sur le plan politique. Il devait se défendre. Il devait se défendre la fenêtre. Vous comprenez ? Donc, vous savez, c'est plus risqué pour Maki Salle que notre gouvernement. Oui, mais je veux dire, il est sorti par la porte. Maintenant, il prend le risque d'entrer par la fenêtre. Est-ce qu'il pourra passer par la fenêtre ? Parce que c'est un pari risqué. Parce que Maki, il a sanctionné le régime en moyenne de six mois. Parce que l'élection présidentielle 2019, Maki a obtenu 58%. Il est en train de se défendre. Il a 34%. Il a 34% de l'élection. 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 Donc, est-ce que Maki Salle est en train de se défendre avec Maki Salle ? C'est un autre débat. C'est un autre débat dans la mesure où La preuve aujourd'hui, Maki Salle est en train. C'est un autre débat. Il a 3% de l'élection. Il a 2% de l'élection. Ils peuvent dire. Les gens qui sont en train de se défendre C'est à l'heure. Et maintenant, Maki Salle est en train de se défendre. Il a 1% de l'élection du côté politique. Ah bon ? Qui ça ? Il a été pas mal pour le gouvernement du Pantaye. Mais c'est bon pour lui. Alors, il y a une caisse de dépôt et de consignation. Il y a une caisse de dépôt et de consignation. D'accord. C'est vrai. Mais je ne veux pas qu'il y ait une caisse de dépôt et de consignation. C'est vrai que c'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire que... Maki... ne pouvait pas être candidat... de la Constitution. Je l'ai dit. 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 On a минимiser. Je l'ai dit. 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 Vous comprenez. J'ai dit. Six mois après, Amadoba s'est détaché. Il est allé. Il en a vu. Il avait une nouvelle responsabilité. Je ne m'aimais qu'il devait pas prendre le courage politique. Ceci par a une débat. Dans l'analyse, Maki est diminué politiquement Maintenant, vu tout ce qui s'est passé Parce que moi, je ne veux pas Objectif Il y a un bilan Il y a un bilan négatif, il y a un positif Il y a ce qu'on retient en bilan matériel et immatériel Il y a des ponts, des BRT Il y a des talibans, des NIO Il y a des Tchikasso Il y a des autres et des autres, comprenez ? Maintenant, les Sénégalais Dans le pays de Jérôme Ben Nouer Ils ont pris 34% Est-ce que ça ne doit pas le faire ou ne doit pas le faire ? D'autant plus que Et tout le monde se fait une gamme sur la cour Ils vont aller dans la cour Ils peuvent entrer à l'ONN Il a dit qu'il n'y a pas d'autant Il vient d'autant à l'I leaned Le PDS ne doit pas le faire Le PDS est怦é au PDS Ce qui est à vous Il va d'autant à l'indice, il va les élections Et puis il est terminé Tout d'autant à l'I佐 Le PDS Si c'est une logique Pour moi, ils disent que c'est une réelle politique. Je n'ai pas d'accès à tes convictions. La réelle politique est de naturelle. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Oui, mais ce n'est même pas logique. Est-ce que c'est logique pour toi ? Non. Le PDS est le pouvoir d'art. Ce n'est pas logique. Ma famille a créé une structure de païdiste. Ce n'est pas logique. On est responsable de tout pour Maki. Maki a été accepté sa mère. Il a mis ma mère, c'était une femme à un autre enfant. Dans un différent mental. Vous ne sortez pas ben souvenir. C'est plus simple. Non, c'est un mot, c'est une vidéo de la voie. C'est un message vocal. Il est fédé. Il a fait un télétravail. Les gens se sont battus pour le carrémoire et ils se sont battus pour le carrémoire. Toussaint, ils sont tous les membres de l'homme dans l'affaire de le carrémoire. Et puis Victor Salliou Diouf, Bahra Gaye et Yeren Jernou. Ils se battaient pour le carrémoire. Mieux encore, l'élection présidentielle 2019, ils se sont battus pour le carrémoire. Le DGE n'a pas de carte électeur. Karim n'a pas le candidat, le PDS n'a pas le candidat. Il n'a pas le PDS, il n'a pas le PDS. Il n'a pas le PDS, il n'a pas le PDS. Dans l'élection présidentielle, Karim n'a pas le candidat encore. Qui est-ce qu'il s'est battu? Il n'a pas le PDS. Non, mais regarde. Madame, je veux vous parler. C'est que je comprends bien ce que je dis. Qui est un homme arrêté? Il est un homme-funt blip. Oui, madame, qui est un homme-funt blip. Qui est le homme-funt blip. Qui est le homme-funt blip, peut-être à une occasion. Maki. Qui s'est éloignée? Maki. Qui est le groupe de candidats? Maki. Qui est un homme-funt blip. 2024, il est un homme-funt blip. Je veux dire qu'il y a un parti qui se déroule dans l'élection, il est appelé à disparaître. Ce n'est même pas logique. Le PDS, ils sont venus voir. Tu te rappelles, quand j'ai essayé de parler, il y a des photos. Il y a des décidés à son âge. Nous sommes venus. Ils ont porté plainte. Le candidat de Beno Bokuyakar, le candidat qui a été corrompu le conseil concerné. Le PDS est venu. Voilà. C'est parti. Nous sommes venus. Qui a été appelé à l'élection présidentielle? Qui a été appelé à l'élection présidentielle? Tu as été appelé à l'élection présidentielle. Tu as été appelé à l'élection législative. Tu as été appelé à l'élection. Est-ce que cela a été fait? Cela veut dire que vous étiez dommage. C'est juste un geste. Est-ce que c'est un changement? Non, c'est un changement. Tout est intérêt. Mais c'est ce que je veux. Il y a toujours un intérêt. Il y a beaucoup d'intérêt. Mais si tu as été appelé, il ne peut pas être dommage. Il ne peut pas être dommage. Est-ce que tu as entendu? Je ne sais pas. 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 Il y a toujours été appelé à l'élection présidentielle. C'est fait. Sonko a toujours critiqué le système. Tous ces deux là. Ils ont dit qu'ils ont été refusés. Donc, la relation, on a dit que nous ne faisons pas. Il faut qu'on a dit sonko. Ceux-là ne se souhaitent pas. Comme nous l'avons dit, ce n'est pas cohérent si il y a un changement de changement. Donc, la question que je lui ai posée aujourd'hui, est-ce que vous l'avez dit que la cohérence n'est pas une cohérence, que le Kalim doit être capable de faire un changement de changement de changement ? Donc, est-ce que Ousmane Sonko aussi était cohérent du temps que vous l'avez dit, de faire un changement de changement de changement de changement ? Merci pour ta question, mais c'est une question sur une question non encore élucidée. Zahri, est-ce qu'ici le débat s'est posé ? On a parlé de la comparaison. Oui, la comparaison n'est pas réelle. Après, si tu veux, on pourra discuter de ça. D'accord, pas de souci. Mais comme je l'ai dit, c'est bien logique. Parce que moi, si je n'ai pas eu le cas, je n'ai pas eu le cas. Mais pour moi, c'est une trahison. Le PDS s'est trahi lui-même. Et ce n'est pas cohérent aussi. Le PDS a 50 ans, madame. C'est parce qu'il y a un doudou, non ? Oui, non, alors il y a un doudou. Je l'ai dit. 30 ans, je l'ai vu passer le PDS a 50 ans. Des gens sont morts pour le PDS. Des gens ont été emprisonnés pour le PDS. Des gens ont été blessés pour le PDS. Tout à l'heure, j'ai cité la liste de personnes qui ont été mises en prison à cause de PDS et de Karim Ouad. Maintenant, Karim Ouad se retourne pour se donner pied et met lié à Makissal. Après tout ce qu'il a vécu. Est-ce que tu comprends la profondeur de ce que je dis à toi ? Le PDS a été testé. Parce que maintenant, il y a une liste qui a été mise. Le PDS est là, il est là, il est là, il est là. Tu, Karim, est-ce que vous méritez un héritage de son héritage ? Le PDS est là, il est là, il est là. Donc, c'est leur choix. Maintenant, le choix politique, c'est de les déterminer si c'est un avenir politique aussi. Le PDS est là, il est là, il est là, je suis désolé. La générosité d'Ousmane Sonkoa, Karim ne l'a pas. Tu sais quoi la générosité ? En 2019, Thérèse, vous avez eu un candidat. Il y a eu un candidat, il y a eu un candidat, il y a eu un candidat. Mais, en 2024, même situation posée. Ousmane Sonko, au début de l'année dernière, il a vu qu'il est un candidat. Il a vu qu'il est un candidat, il a eu un candidat. Il a eu un candidat qui a eu un candidat. C'est la générosité politique. Donc, pour moi, c'est une mauvaise stratégie. Il ne se sent pas que vous avez eu un candidat. Vous avez eu un candidat qui a eu un candidat. Ou le PDS, quand on a été dit, ils ne veulent pas dire que les post-ministres, ou les députés, ou ils ne veulent pas dire un salaire. Maintenant, je ne suis pas là à la comparaison. Parce que la comparaison, l'exemple n'est pas le cas. Il n'y a pas eu un candidat qui a eu un candidat. Il n'y a pas eu un candidat. Il n'y a pas eu un candidat. Mais je te dis, est-ce que c'est logique? Est-ce que, si vous avez eu un candidat, vous avez eu un candidat, vous avez eu un candidat. Après, vous avez eu un candidat. Qu'est-ce que ça signifie? Vous avez eu un candidat. Vous avez eu un candidat qui a eu un candidat qui a eu un candidat qui a eu un candidat. Je pense que personne n'a pas eu un candidat qui a eu un candidat. On a eu un candidat qui 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 a eu un candidat. On a eu un candidat qui 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 a eu un candidat. Mais comme tu me dis, c'est que cette question, de manière précise, moi, je crois que c'est une erreur fatale au PDS sur le plan politique. Parce que la politique, c'est du marketing politique. Par rapport à un contexte bien donné, les choix que tu as pris doivent déterminer son avenir politique. D'accord. Maintenant, on va dire que ce sont les candidats et puis les juger. Est-ce que Marsendiz, Makipoulis, Kari, est-ce que tu as puissent? Est-ce qu'il est un candidat? Est-ce qu'il est un candidat? Est-ce qu'il va se faire? Est-ce que c'est ce que ça se fait? Je sais que c'est ce que c'est. Une élection, l'élection, qui est là, l'élection ne nous enveille à la table avec ses anthropos. Oui. L'élection, on peut dire que la différence, c'est que tu as aimées marcher, le consommateur, il y a une autre chose. Je préfère, l'électeur qui me dit que les Sénégalais vont dire qu'on va donner un retour car il va plus de plus à Makisali. Est-ce que c'est ce que vous avez dit? Ou est-ce que c'est ce que vous avez dit? Les Sénégalais sont dits, c'est son droit. Si je suis en train de passer à ma vie, je suis en train de me faire un peu de mal. Pour moi, le PDS devrait être en train de se faire. Même si tu as une ou deux, parce qu'il n'y a pas de savoir ce que tu as à dire. Et je ne sais pas si tu as à dire ce que tu as à dire. Et maintenant, la face, si tu as à dire ce que tu as à dire, c'est quoi le PDS? En parlant de PDS, on sait que tout le temps, ils sont en train de gagner. Parce que c'est ce que nous avons vu dans l'histoire concernant les élections. Est-ce que vous avez des risques au niveau du nouveau résumé pour les électorats? Oui. On dirait que ça ne va pas se faire. Comment ça se fait? Comme si c'était une supposition. Parce que 100% n'est pas de vie passer. Oui, 100%. Oui, 100%. Tu es là. Non, tout bas, il y a beaucoup de gens. Pourquoi 100% ? Tu sais quoi? Madame, si tu as dit que tout bas, la plupart, ils ont gagné. Où? 100% madame. Est-ce que tu as dit? Non, je vous remercie de ta question. Je vous dis que tout bas, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à dire. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à dire. tout bas, ils ne sont pas à dire qu'ils ont plus en fait. Mais si tu as dit qu'ils ne sont pas à dire qu'ils ne sont pas à dire qu'ils sont pas à dire. Oui, mais je sais que les choses ont changé, madame. Les choses ont changé. Les élections sont dynamiques. Entre temps, il y a beaucoup d'eau qui a coulé. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent avancer. Madame, si vous avez 100% de l'élection, il y a 100% de l'élection. C'est une façon de parler, ça dépend, tu ne comprends pas. Oui, mais même si c'est une façon de parler, nous avons besoin d'être relatifs, comprenez ? Parce que l'élection 100%, Poutine n'a pas d'élection. Non, chère Mouma, c'est parce que si on dit que les 54% de l'élection, ils ne sont pas en train de voter, ils ne sont pas en train de voter. Mais pour Rafa, ils ont 54% et ils respectent les gens, parce qu'ils ont la majorité des Sénégalais, on choisit l'élection alors que si on est en train, ils n'ont pas la majorité de l'élection. C'est juste pour te faire comprendre la question qui m'a posée par rapport à 100%. Mais on choisit 100% de l'élection, tu n'as pas la majorité de l'élection. Toi, ça ne te dérange pas. Non, je ne te dérange pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la majorité de l'élection. Non, attends. Mais il n'y a pas la majorité de l'élection. Mais la majorité, c'est pourquoi nous le disons. Madame, ce qui nous disons, c'est qu'il n'y a pas la majorité de l'élection. Qu'est-ce qu'il n'y a pas la majorité de l'élection? Au Sénégal, nous sommes 18 millions. Oui. Ils sont inscrits dans le fichier parce qu'il n'y a pas la carte d'entrée d'élection. Nous avons à peu près 8 millions de fichiers électoraux. Si nous voulons voter, nous n'avons pas de 3 millions d'électionner à moins de 4 millions. C'est un débat. Si nous voulons voter, nous n'avons pas de 3 millions d'électionner à moins de 2 millions. Mais ils ne votent pas. Ils ne votent pas. Ils ne votent pas. Ils ne votent pas. C'est un débat. Mais je sais ce que je veux dire. Si vous voulez dire que Mme Mbake, Touba, fière-fou, a été payé à l'élection. L'élection passait, l'élus latif, qui a été gagnée? Qui a été gagnée? La présidentielle. Diomay a été gagnée. Avant l'élection, nous avons fait une liste. Nous avons fait une liste départementale. Mais nous avons fait une inter-coalition. Tu as raison de te poser cette question. D'où le risque? C'est un risque politique. Je ne parle même pas de Touba. Parce que Maki Salle, le fait qu'il veut appuyer sur WAPDES, qu'il veut dire qu'il ne peut pas le remplacer avec WAPDES. WAPDES, nous avons fait une liste. 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 Pour pouvoir négocier un poste au député. Vous comprenez? C'est dans leur normal des choses. Parce que c'est des coalitions politiques et des coalitions électorales. Les PDE ont fait une liste. Maintenant, le PDE sait que c'était une liste. Pets-tu avec votre compagnie là-bas? Les PASTEF nous ont fait un intérêt. Et ils ont fait un intérêt. Ce sont ces intérêts qui vous ont fait la meilleure. Maintenant, je veux dire que dans cette dynamique, il ne peut pas s'amener le contre-contre, le contre-contre, le contre-contre. Il ne peut pas s'amener. Il ne peut pas s'amener. Il ne peut pas s'amener le contre-contre, Il ne peut pas s'amener les zones qui font des politiques. Il est sur le plan politique, J'ai gagné l'élection présidentielle Est-ce qu'entre-temps Est-ce qu'entre-temps Est-ce qu'il y a un élan de sympathie Ça, on pourra le savoir que Au sortir des élections Au 17 novembre Mais par contre, pour moi La politique du fixe, elle est dynamique Et les choses ont changé Quand on a vu l'opposition, on a une campagne C'est un homme qui a dit qu'il y a des affaires Il y a une fibre Il y a beaucoup de facteurs Qui peuvent expliquer Maintenant, l'enjeu de l'élection La question à laquelle je m'attendais C'est aux élections présidentielles Ousmane Sonko n'était pas candidat Aux élections présidentielles Macky Sall n'était pas candidat Cette fois-ci, on va avoir une élection Où Macky Sall sera candidat Où Ousmane Sonko sera candidat Donc le combat qu'on n'avait pas eu Aux élections présidentielles C'est ce combat-là qui va se dessiner Donc, Macky Sall Il y a un moment où il y a un moment Il y a un des enjeux Et à dire, Monique La plus importante Il y a des enjeux Il y a deux chefs Il y a deux chefs Le mémoire Donc, c'est ce combat-là Il y a un problème Il y a une majorité Majorité égale Nombre de députés Divisé par un plus un Est-ce que vous comprenez ? Pour avoir la majorité Ils vont se battre pour avoir cette majorité Pour pouvoir mettre en oeuvre Leur politique, leur programme, leur projet Ils veulent avoir le nombre de députés Pour que si on a des députés Pour qu'ils puissent résister Est-ce qu'ils doivent avoir une majorité réellement ? Est-ce qu'ils doivent avoir une majorité réellement ? D'après Ousmane Sonko Un régime n'a pas besoin de majorité pour bien gouverner Je ne suis pas d'accord avec Ousmane Sonko Malheureusement, il avait dit ça Je suis d'accord M. Abouzi C'est vrai, je vous ai dit Vous avez dit que vous avez dit Ousmane Sonko, je vais le citer Je vais lui dire Je vais lui dire Mais il est en train de faire une majorité 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 Je vais lui dire Je vais lui dire Il est en train de faire une majorité 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 Est-ce que tu as entendu ? La haute cour de justice est composée De trois cinquièmes De l'effectif De l'Assemblée C'est 99 députés Ça veut dire M. Abouzi Pour que les gens Aient-ce que les 99 députés Parce que si on n'a pas Ils vont pouvoir Aient-ce qu'ils les aient C'est clair Premier Secondo Par thème C'est un tas Et M. Abouzi Démissionné Parce que le troisième mandat C'est son rêve de gosse Il est en train de faire une alliance Politique et électorale Avec une partie du PDS Pour gouverner Il n'y a pas de temps Il n'y a pas de temps Il n'y a pas de temps Mais il n'y a pas de temps Il n'y a pas de temps Il n'y a pas de temps D'accord Il n'y a pas de temps Il n'y a pas de temps Il n'y avait pas la majorité La majorité est de l'opposition L'opposition a rejeté Et Moudière Donc pour gouverner Abouzi Dizé Une majorité Elle sert à quelque chose Vous comprenez ? Maintenant